Oh mon dieu, le petit 3-6 qui part ! Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est CheckDarkRouge, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui c'est moi qui suis chargé de concorter le petit menu bien sympathique de la dose de code QG. Episodio 196, épisode 196, avec tes petites informations bien sympathiques évidemment. Tu vas le voir, tu peux d'ores et déjà lâcher un like, ça fait plaisir, c'est gratuit et ça nous encourage. Tu peux aussi checker la description pour rejoindre les réseaux de code QG ou encore les miens, ma chaîne YouTube ou Twitter, arrobaseCheckDarkRouge, tu laisses ma main, ça ne change pas, tu peux aussi nous envoyer tes gameplays en meilleurs qu'elle était possible via le formulaire dans la description, c'est toujours très simple et on en a toujours besoin. Merci encore à celui ou celle qui nous a fait le gameplay d'aujourd'hui et tu peux enfin aller visiter le site Instant Gaming pour profiter de bons plans sur les jeux vidéo jusqu'à moins 70% toute l'année, c'est magique. Et pourquoi pas aussi participer au concours sur notre Twitter organisé avec eux pour gagner ce que tu veux sur leur site, c'est jusqu'à aujourd'hui pour le concours d'avril alors dépêche-toi, profites-en, bonne chance à tous, nous on se balance les informations de la semaine directement. Première info aujourd'hui qui n'en est pas vraiment une mais on approche de l'épisode 200 de la dose de code QG, alors n'hésitez pas à dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voudriez de spécial pour cet épisode spécial. Et cette semaine on va revenir tout d'abord sur le sujet dont parlait Vince dans la vidéo de jeudi soir sortie sur Code QG, elle s'affiche en haut à droite de votre écran, si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à aller la voir, et ça concernait le fameux rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, une affaire qui n'a pas encore fini de faire parler d'elle puisque l'organisme de régulation de la concurrence britannique a bloqué le rachat cette semaine. Bah ouais du coup avec ce blocage, le contrat d'acquisition ne peut toujours pas prendre effet. Cette info est tombée le 26 avril et de son côté, le 28 avril, l'autorité de réglementation de la concurrence ukrainienne cette fois-ci a approuvé l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft et ce sans compromis. Du coup est-ce que ça risque de faire changer d'avis l'autorité britannique ? Bah ça on verra mais en tout cas pour l'instant dans son rapport l'autorité britannique semble révéler pourquoi Sony n'a pas aimé les fameux accords de 10 ans proposés par Microsoft puisque dans ces accords, les fournisseurs de cloud ont fait en sorte que Microsoft conserve 100% des revenus des jeux provenant des achats ou des achats en magasin alors qu'actuellement les détenteurs de plateformes conservent que 30%. Bah ouais c'est pour ça que Sony était un petit peu réticent à signer même s'ils auraient pu garder leurs avantages sur Call of Duty pendant encore 10 ans. L'autorité a également affirmé que même si ce serait un avantage pour les consommateurs que les jeux d'Activision se retrouvent sur le Game Pass Et bah Microsoft aurait toutes les incitations par la suite à augmenter les prix des Game Pass ce qui nuirait finalement aux consommateurs. Bah oui c'est une stratégie marketing souvent utilisée notamment par Netflix récemment. Pendant des années les prix des abonnements étaient assez attractifs du coup tout le monde s'est abonné et maintenant que tout le monde est accro à Netflix et bah ils en profitent chaque année pour augmenter les prix de plus en plus. Ils sont également revenus sur le Nintendo Gates évidemment affirmant qu'ils n'ont vu aucune preuve que Microsoft ou même qu'Activision Blizzard puisse réellement développer un Call of Duty qui puisse fonctionner sur une console Nintendo à partir de maintenant. Ça on en avait parlé dans pas mal de doses bah oui évidemment il va falloir travailler pas mal sur les aspects techniques des Call of Duty actuels pour les faire tourner par exemple sur Nintendo Switch. Dans la foulée comme s'ils voulaient un petit peu s'extirper de toute cette affaire Activision a beaucoup communiqué avec notamment la publication même 24 heures en avance de leurs résultats trimestriels. Concernant la communication générale Activision nous a affublé d'un petit message disant les équipes élargies d'Activision fournissent un contenu post-lancement substantiel pour le jeu premium c'est-à-dire Modern Warfare 2 et l'expérience Warzone 2.0 gratuite. De nouveaux contenus, modes et améliorations de gameplay ont eu un impact positif sur l'engagement et Activision prévoit des contenus plus convaincants et services en direct pour les mois à venir. De son côté la directrice de communication d'Activision Blizzard a elle communiqué concernant le blocage du rachat d'Activision. Pour elle, le rapport donné par l'autorité est un revers majeur pour les ambitions du Royaume-Uni d'être un hub de technologie et elle dit qu'Activision va travailler directement avec Microsoft pour inverser cet avis. Elle dit que le rapport rend également un mauvais service aux citoyens britanniques qui font face à des perspectives économiques de plus en plus désastreuses. Elle termine même par une petite pique en disant que les innovateurs mondiaux, grands et petits, prendront note que malgré toute la rhétorique, le Royaume-Uni est un pays fermé aux affaires. Pas contente la Lulu hein. Pour ce qui est des chiffres, bon bah malgré tous les problèmes du côté d'Activision ça se passe plutôt pas mal puisqu'ils ont généré au premier trimestre de 2023 1,29 milliard de dollars. Ce qui est encore plus que le premier trimestre de 2022 où ils avaient généré 1,01 milliard de dollars. Ils ont précisé que les ventes premium de Modern Warfare 2 ont été nettement plus élevées cette année par rapport aux ventes du premier trimestre de Vanguard. Et encore c'est bien normal puisque bah c'est le nom Modern Warfare etc. Donc on savait que ça allait être plus élevé que les ventes de Vanguard qui étaient en plus de ça un flop total. Enfin pas total évidemment puisque bah c'était quand même le jeu le plus vendu de je sais plus quand etc. Mais pour un Call of Duty c'était un flop. Et ils ont également affirmé que les ventes de microtransactions dans les jeux Call of Duty ont également augmenté d'une année sur l'autre. Évidemment dans leur rapport de chiffres ils ont quand même dû indiquer la petite baisse du nombre de joueurs actifs sur l'ensemble des jeux d'Activision. Et ce nombre est passé de 111 millions au quatrième trimestre de 2022 à 98 millions au premier trimestre de 2023. Jean-Michel calcule c'est à toi, oui ça fait bien une baisse de 13 millions de joueurs actifs par mois. Évidemment ça semble pas énorme quand tu prends le nombre dans sa globalité mais ça fait quand même 13 millions de joueurs actifs par mois bordel. Bon en revanche on a pu se rendre compte aussi que la baisse du nombre de joueurs des jeux Blizzard est plus importante encore. On peut donc estimer que par exemple Overwatch 2 a encore moins marché et a encore plus déçu les joueurs que les Call of Duty actuels par rapport à Overwatch premier du nom. Du coup que penser de tout cela ? D'un côté on a encore des milliards de dollars qui tombent, de l'autre on a une baisse assez massive du nombre de joueurs, notamment sur Warzone nous on le sait encore plus. Mais de leur côté Activision voit actuellement un nombre de joueurs assez similaire au cycle de vie de Vanguard et encore un plus grand profit grâce aux microtransactions. Du coup pour l'instant ils ne s'inquiètent de rien du tout. Leur nombre de joueurs est sain et si vous vouliez réellement des changements significatifs et bah vous pouvez arrêter d'espérer. C'est bien simple, ils n'écoutent que le bruit des pièces et des billets. D'ailleurs ils en ont profité pour confirmer une nouvelle fois la sortie d'une version premium annuelle complète c'est à dire normalement un opus de Call of Duty. Plus tard cette année, aucun développeur n'a encore été mentionné mais bon on l'a vu selon plusieurs rumeurs, ce serait le studio Sledgehammer Games qui développerait le jeu. Warzone Mobile est toujours également prévu pour cette année ainsi qu'un autre nouveau Call of Duty Huawei qui sort de nulle part et qu'on n'attendait pas du tout et qu'on n'espérait même pas de toute façon puisqu'il s'agira d'un jeu de plateau Call of Duty, un jeu de société. Il sera créé par Arkane Wonders en partenariat évidemment avec Activision et sortira donc cette année Call of Duty The Board Game. Bon bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez jouer au jeu de société mais surtout si vous aimeriez jouer à un Call of Duty en jeu de société évidemment j'imagine qu'ils vont essayer de mettre des petits jetons de double XP ou même des petits skins spéciaux exclusifs pour les gens qui achèteront le jeu de société. Pour revenir sur Modern Warfare 2, le 28 avril 2022, c'est à dire quasiment un an jour pour jour Infinity Ward dévoilait le logo de Modern Warfare 2 et officialisait donc son nom et sa sortie. Alors un an après, qu'est-ce qu'on en pense ? Et bah dites-moi tout ça dans les commentaires. Concernant Warzone 2.0, pour l'instant c'est à l'état de rumeur mais un futur événement en direct à l'image de Godzilla vs King Kong pourrait arriver que ce soit sur Ashika ou sur Al-Mazra. Des petits indices ont été retrouvés sur la map parlant d'attaques de monstres et on retrouverait probablement un requin voire un méganodon. Du côté du mode pillage, alors même qu'Infinity Ward et Raven Software avaient dit que c'était techniquement impossible d'afficher les noms des joueurs ennemis lorsqu'on les vise, et bah un bug a fait que ça apparaît en mode pillage. Donc finalement, bah c'est techniquement possible puisque ça existe. Alors est-ce que c'est totalement un foutage de gueule des développeurs ou est-ce que c'est une fonctionnalité qui arrivera prochainement en Battle Royale ou en Résurgence ? On verra ça mais en tout cas je vois pas l'utilité de cette fonctionnalité. D'ailleurs concernant ce mode pillage, on semble avoir affaire à du recyclage de nouveau, du recyclage de l'image du mode. Mais bon, c'est pas si grave que ça puisqu'au final le mode en lui-même est le même donc pourquoi pas utiliser la même image. De nouvelles variantes d'armes aux couleurs de la Call of Duty League arriveront le 2 mai pour Modern Warfare 2 et Warzone 2. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez acheter les packs pour supporter vos équipes préférées. Sur Modern Warfare 2, un bug concernait le tableau des scores. Il ne pouvait soit pas être ouvert, soit provoquer des scintillements pour certains joueurs dans les matchs multijoueurs. Infinity Ward a donc développé un correctif, mais ce correctif a entraîné l'apparition d'un autre bug avec des icônes de prestige incorrectes qui apparaissaient sur ce tableau des scores. Du coup, ils sont en train de travailler sur un correctif du correctif. Et du côté de chez Raven Software, c'est le bug des statistiques du mode pillage qui comptait pour le mode Battle Royale normal qui a été corrigé. Avez-vous déjà gagné des jetons de double XP ? Oui, peut-être, mais avez-vous déjà eu plusieurs heures de double XP ? Ouais, certainement. Sur Modern Warfare 2, un joueur a rencontré un bug étrange qui lui a fait battre le record du monde du détenteur de la plus grande période de double XP sur un Call of Duty de l'histoire, je pense. Puisque ce bug lui a accordé plus de 50 ans de double XP. On le sait, le double XP est utile pour augmenter rapidement dans les niveaux, évidemment, et les jetons sont généralement attribués via le Battle Pass ou encore via des récompenses promotionnelles, comme par exemple quand vous regardez la Call of Duty League et que vous pouvez remporter des récompenses en liant votre compte Twitch ou YouTube avec votre compte Call of Duty. Il a posté ça sur Reddit, ça a fait bien marrer tout le monde, mais pour l'instant, il reste à voir si les développeurs vont réagir face à ce bug et lui retirer ses 50 ans de double XP. Concernant la boutique de Modern Warfare 2 et Warzone 2, qui est évidemment une véritable mine d'or pour Activision et ses studios, on se retrouve cette semaine encore une fois avec des packs qui sont clairement pay to win pour DMZ. Et puis d'autres qui semblent juste trop chers pour ce qu'ils offrent. Un de ces packs a fait beaucoup de bruit lors de sa sortie, c'est le bundle Cyber Riot Tracer Pack. Pas mal de joueurs ont trouvé que le prix de ce pack était carrément abusé, surtout en le comparant à un autre pack par exemple du même prix de Vanguard qui lui avait 10 objets à l'intérieur. En plus de ça, pas mal de gens ont souligné sous le post-reddit d'une des personnes qui se plaignent du pack que le skin Codex qui est inclus dans ce pack pouvait être un véritable désavantage en jeu parce qu'il fait briller votre personnage comme un sapin de Noël. Donc là, c'est même pas du pay to win, c'est du pay to lose. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous êtes dans cet esprit étincelant de Noël et si vous avez acheté ce pack. Enfin, on va terminer avec un nouveau bug sur Warzone 2, ça faisait longtemps. Celui-ci permet à un joueur d'obtenir une victoire royale gratuitement et sans rien faire malgré le fait qu'il ne soit même pas sur la map. Bah ouais, le joueur est coincé juste dans le goulag pendant 15 minutes sans adversaire et puis bah à la fin, l'écran de victoire apparaît. Imaginez comment le dernier joueur sur la map doit devenir fou à force de chercher un joueur qui n'est même pas sur la map. Pour l'instant, aucun mot des développeurs là-dessus, mais on espère que ce glitch sera corrigé dans la mise à jour Realogy de la saison 3. En attendant, avec tout ça, on arrive à la fin de cette dose. Si elle t'a plu, comme d'habitude, tu peux lâcher un like, ça fait plaisir, c'est gratuit et ça nous encourage. Tu peux aussi la partager pour les informations qu'elle contient et me dire tout ce que t'en penses dans les commentaires. Moi, je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit et je te dis à très bientôt sur YouTube ou sur Twitch. C'était TchekkaCrew. Allez, à plus les gens. Sous-titrage ST' 501